Merci de votre fidélité à MotoTV, chers téléspectateurs, voici le sommaire de votre journal. Toujours pas d'engouement au marché central de Boutempo, à seulement 4 jours de la fête de Noël, les venteurs de produits vivriers qui s'attendaient à gagner plus à cette période festive regrettent que leurs clients n'arrivent pas faute de sécurité. Tout pour le sommaire. A 4 jours de la fête de Noël, les marchands de produits vivriers au marché de Makassi s'inquiètent de l'absence des acheteurs, les venteurs de pommes de terre, de choux, de carottes et autres produits alimentaires regrettent que leurs clients qui jadis venaient de l'ancienne province orientale pour se ravitailler en vivres ne sont plus arrivés en ville de Boutempo à cause de l'insécurité. Ils plaident pour la restauration de la paix pour que la situation redevienne normale. Reportage Nelly Mouenguechali et Mouamini Vihamba. Ici au marché de Makassi, situé en cellule de Makassi dans les quartiers centres commerciaux, le vend généralement des produits vivriers, en grande partie des choux, carottes, oignons, tomates et autres. A 4 jours de la fête de Noël, le vendeur des pommes de terre et des choux ne constate pas un engouement particulier. Il s'inquiète de l'absence des clients. Comparativement aux années précédentes, il pense qu'il n'y aura pas assez d'argent en circulation, faute de sécurité. Les clients ne viennent pas acheter à cause de la crise économique, disent-ils. Ils vont peut-être venir le samedi. Les années passées ont constaté déjà leur présence plusieurs jours avant, mais c'est le contraire cette année. Nous présumons que c'est l'insécurité qui bloque accès à la route pour qu'elle vienne. Esther est habitante de Macereka, en territoire de Loubero. Elle vient souvent vendre des choux et des carottes à Boutembo, au marché de Makassi, mercredi et samedi. Elle regrette l'absence des clients qui venaient de Bounia et Biakato. Normalement, elle serait déjà répartie chez elle à Macereka, mais là, elle sera obligée de laisser ses marchandises à crédit aux vendeurs de la place. Ils ne viennent pas acheter à cause de la sécurité. Nous pouvions déjà envoyer ses légumes comme à Bounia, mais il n'y a plus moyen. Nous serons obligés de laisser nos marchandises aux revendeurs d'ici. Ils veulent les vendre pour nous et nous donner de l'argent après. Ces vendeurs n'ont pas perdu tout espoir. Ils attendent encore jusqu'à samedi, la veille de la fête de Noël. Autre chose, les cellules Moussaï et la cellule de l'hôpital au quartier Kambalifo, face au problème d'érosion et d'absence de ponts, des parcelles sont en train de disparaître car menacées par des têtes d'érosion. Costa fait par Moto TV ce mercredi 21 décembre 2022. Mireme Béjita Oute a fait ce reportage. Les cellules Moussaï et de l'hôpital se trouvent au quartier Kambali, dans les trousseaux entre la mairie et l'église catholique de Kitatumba. Ces deux cellules sont séparées par la rivière Mwava-Hindi, qui longe cette vallée. A partir de ces pots érigés sur cette rivière, près de la mairie Analaver-Kitatumba, jusqu'à la vallée de Kava-Hindi, plusieurs parcelles sont déjà coupées par l'érosion, et deux autres ont presque disparu. C'est le cas de cette parcelle dans laquelle était construite une chapelle de la CBK Kimemi, emportée par l'érosion. Il n'y a plus d'espoir pour que cet espace soit récupéré. De l'autre côté, cette parcelle de M. Abel est en train de partir. Dépassé par cette situation, ces vieils hommes appellent les autorités à s'impliquer pour sauver ces pots. Que les autorités de la ville nous viennent en aide pour que ces pots ne s'écroulent pas. Pour s'embêcher de cette érosion, certains habitants et ces cellules ont pris l'initiative de planter des bambous pour protéger leurs parcelles. Le chef de la cellule de l'hôpital a indiqué que des plantilles d'arbres seront distribuées à toutes les parcelles riveraines de cette rivière pour pallier à ces problèmes. Et si, il encourage ceux qui se protègent de gens et demande aux autres de les rejoindre en attendant cette distribution. Aussi, il les appelle à faire des travaux communautaires en attendant les gestes des autorités de la ville. Il y a un projet de gens. Nous sommes en train de voir où mettre des plantilles d'arbres. Le social est que la population de ces parties, menacée par l'érosion, commence à planter des bambous, chacun dans sa parcelle. Notre projet de distribution des plantilles d'arbres sera gratuit. Sur plus de 10 pots, il ne nous reste que 4. Alors, pour d'autres avenues, il n'y a plus d'accessibilité. L'érosion qui frappe ces cellules fait que des pots n'existent presque plus sur la plupart d'avenues. Les habitants de ce coin, surtout les affaires, courent et grands dangers pour traverser d'à l'eau ou sur les pots qui sont de l'abri. Cela fait plusieurs années que cette situation est déplorable dans ce coin. Le commandant de la police en ville de Boutembo rend hommage aux personnes victimes de la criminalité urbaine décédée au cours de l'année 2022. Cette autorité policière demande aussi pardon à la population de Boutembo pour des cas de dérapage commis par certains éléments de la police. Le commissaire supérieur principal, Polongo Madin Toto, l'a dit dans son message de vœux de Noël et de Nouvel An adressé à la population de Boutembo mardi 20 décembre 2022. Par la même occasion, il appelle la population à la collaboration avec les éléments de l'ordre pour que la paix revienne dans la ville. Suivez ce message de vœux dans ce propos recueilli par Luciana Moussiviroua et Mouana Mpensi Manzeghele. Au nom de tous les policiers de la ville de Boutembo et au mieux propre, je demande pardon à toute la population de la ville de Boutembo pour tout ce qui s'est perpétré au cours de l'année 2022 et je suis persuadé que nous aurons à nous corriger en tant qu'être humain. Ainsi, je demande à toute la population et à la jeunesse d'adopter un comportement responsable pour ne pas détruire notre chère vie de Boutembo car nous voulons le développement de notre ville. Si nous voulons le développement de notre ville, alors nous voulons la paix, rien que la paix. Ainsi, je souhaite à tout le monde, bonne fête de Noël et de Nouvel An 2023. Je vous remercie. En ville de Goma, les femmes vendeuses de souliers qui exercent leur commerce au marché à Mani Maindéléo, qui a été brûlée par des inconnus le dimanche 11 décembre dernier, offre un sit-in ce mardi 20 décembre devant le parquet de grande instance de Goma. Ces femmes demandent que les auteurs de cet essenti répondent de leurs actes. Suivez ce reportage de la presse du Gouverneur. Plusieurs femmes vendeuses au marché à Mani Maindéléo, brûlées dans la soirée de dimanche 11 décembre dernier, ont fait un sit-in devant le parquet de grande instance de Goma ce mardi 20 décembre 2022. Ces vendeuses de souliers usagés réclament que justice soit faite car, selon elles, des personnes suspectées d'être auteurs de l'incendie criminel dont il est question sont déjà aux arrêts. Nous sommes venus réclamer notre droit devant la Cour, de dire qu'on ne sait pas comment on peut livrer l'acquisé, alors que nous avons un problème grave de chômage dans notre marché. Elle est en détention. Le seul message que j'adresse aux autorités, c'est de venir en aide, de nous aider surtout. La majorité de nos mamans ont de l'argent des banques. On a de l'argent des banques, c'est l'argent que nous utilisons. Nous avons beaucoup de problèmes, des marchandises qui ont été brûlées. Nous voulons une aide chez la première dame, mama Denise Nianckero. Les victimes souhaitent que l'autorité urbaine réglemente la vente des souliers usagés pour éviter des cas similaires dans le futur. Nous sommes venus réclamés par la Cour de 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 la Cour. Nous avons une jeunesse pour la copine malheureusement. Nous avons nous appris les一ikités et nous sommes nousabiliris d'abord. Si nous sommes venus de savoir que nous gezeigt, n'aurons pas ce qu'en fait. signalons que ces femmes victimes ont passé plusieurs messages dont à la justice d'être impartial non à la corruption les peuples d'abord et bien d'autres messages ces victimes lancent un cri d'alarme à l'endroit de la première dame de la rd congo denise niaké routi ce qui dit car selon elle l'air commerce était essentiellement fondé sur des prêts pris dans certaines banques de la place le conseil de sécurité des nations unies vient de lever l'obligation des notifications pour toute fourniture d'armes d'équipement de formation des conseils et d'assistance militaire qui pesait sur la république démocratique du concours à partir de cette résolution la rdc peut se procurer des armes à toute souveraineté le gouvernement congolais salue le vote unanime du conseil de sécurité des nations unies qui d'après lui mais fait à une injustice qui empêchait le pays à se doter librement d'équipements militaires devant permettre aux forces armées de la rdc d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie contre l'agression rwandaise sous couvert du 1 23 cette notification est contenue dans un communiqué officiel rédigé mardi 20 décembre 2022 et nous parlons sport mesdames et messieurs l'association sportive new qui se prépare pour la phase retour du championnat de la ligue 2 les entraînements ont débuté ce mercredi 22 décembre 2022 au stade entrée vannevel de boutembo le président du fan club de verre noire ou bibolé appelle les supporters à venir assister aux séances d'entraînement a fait de prendre connaissance des nouvelles de l'équipe suivez ces reportages de samuel ouaïnda rendu par joël thalys c'est ici au stade andré vannevel que la première séance d'entraînement de l'ice new qui a eu lieu la 20 midi 17 joueurs ont été présents ils ont été encadrés par le coach thierry assien gardien de but de l'équipe pendant plus d'une heure et demie les athlètes de l'ice new qui ont mené des exercices physiques et techniques au terme de cette séance d'entraînement le président du fan club de l'ice new qui a lancé un appel aux supporters du multi système à venir prendre de nouvelles de leur club pendant cette série des séances d'entraînement qui précède le retour de l'équipe à goma pour les fanatiques je les rappelle que les séances d'entraînement ont débuté à partir d'aujourd'hui alors qu'ils puissent se présenter au stade pendant que leur équipe sera en train de faire les entraînements sera en train d'assister les entraînements en train d'apprendre aussi des nouvelles de leur équipe tout le monde puisse arriver demain donc nous attendons la présence des fanatiques demain en tout cas nous vouloir c'est que les tribunes puissent être avaï par les fanatiques de l'association sportive new qui debout est beau champion du congoire 2018 évolue actuellement deuxième division de la ligue nationale de football en rdc elle a occupé la troisième place lors de la phase allée dans la zone est b derrière l'olympique club bukavoudawa et l'association sportive kabash avant le coup d'avoir du championnat d'afrique des nations en algérie les léopards locaux de la rdc sont attendus en tunisie pour un stage d'une dizaine de jours ce stage permettra à otis goma de sélectionner 28 joueurs pour la compétition c'est depuis le 17 décembre dernier le staff technique de la sélection prime a rendu publique sa présélection de 37 joueurs parmi eux les quatre gardiens début 12 défenseurs 10 milieux de terrain et 11 attaquant à l'issue de ses stages neuf joueurs ne feront pas les déplacements pour l'algérie pendant pendant le chan la rdc qui est passionnaire du groupe b jouera tour à tour les éléphants de la côte d'ivoire l'ouganda et les lions de la terre en cas du sénégal et toujours en sport la commission de gestion de la ligue nationale a décidé d'exclure le fc et tsl de boutembo de son championnat de la deuxième division cette décision fait suite à des irrégularités des formules formalités administratives des joueurs de cette équipe cette décision est tombée à l'issue de la réunion tenue mardi 20 décembre dernier l'équipe de boutembo semble serré vis-à-vis de cette nouvelle qui bouleverse les supporters des jeunes de boutembo mais ces autorités vont revenir sur ce dossier dans les jours à venir chers téléspectateurs de moto tv ainsi s'achève cette édition du journal merci de l'avoir suivi au revoir